What's up tout le monde, et bienvenue sur le podcast, aka NoCap. What's up, what's up, y'all, c'est votre boy J7, vous savez déjà dans le rap game, tout le monde veut savoir, y'est où le beef, c'est qui contre qui le beef, qu'est-ce qui se passe avec le beef à Montréal, mais le seul beef qu'il faut checker, c'est ici, Boucherie Le Classico, 33-34, Jean Talon, S, they got everything you need, tu veux ton steak pour ton barbecue, tu veux de la viande pour ton ragoût, yo, y'a même des sandwichs, smoked meat, smoked meat, halal, garantie, damn, it's going down, man, Boucherie Le Classico, come check them out. So on est de retour pour un nouvel épisode, yes sir. Vous savez déjà comment ça se passe, on est en direct du Hidden Showroom, so si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. I like my boy lunettes, man, you know the motto, everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout-out à la famille de Smoke Signals, Kanisatachi. Oui, big shout-out Smoke Signals, you know they got us right every week. Shout-out to the day ones. Yes, sir. Hey, 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 vous savez déjà comment ça se passe. Y'all know what we're doing, man. Week in and week out ici au podcast, au Hidden Showroom, des gros guests. Cette semaine... On n'arrête pas. Top gunner in the game. Toujours. Un artiste versatile. Dis-leur. Talentueux en français, créole et en anglais. True percent. Il vient drop un nouveau projet, DNA. Bienvenue sur le UR. Don't neglect ancestors. Il est venu chiller ici avec nous au podcast que je parle du seul et unique, Rosalvo dans la maison. What up, 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 what up. What's going on, my man? On y la, on y la. I mean, working harder than ever. No doubt. Can't take no breaks. Maybe we gotta keep pushing. Same comme pour vous, man. You guys, ma première entrevue avec vous, c'était en 2020, je pense, milieu de pandémie. Mais l'été où la pandémie, ils ont baissé des restrictions, I think. C'est vrai, man. J'avais des longs cheveux. Ben, j'encore un peu les longs cheveux. My hair grow and then... On était même l'autre côté. Yeah, l'autre côté. And I had a lot of fun in our interview because you guys ask great questions. You guys understand the game. You guys really pay attention to what's going on. So you guys are in tune. C'est intéressant d'avoir des interviewers qui sont in tune. Ils ne sont pas juste en train d'interviewer des gars juste parce que... Ah, j'apprécie, man. Merci, mon frère. Super, j'apprécie. C'est cool. On voit l'upgrade, on évolue tous ensemble. So, fresher than never, on a Rosalvo dans la place. Yes, sir. Yes, sir. En parlant d'upgrade, tantôt j'ai mentionné. C'est un upgrade autour du cou que je vois. Il fallait, il fallait, tu sais, when you're an artist, sometimes you gotta do a little one-two. Anyway, you gotta have that flashy side once in a while. C'est comme un trois, puis un logo de l'infini, on dirait en même temps. C'est exactement ça. C'est un trois avec un pourcent, parce que tu es les deux points du pourcent, le logo de l'infini, un trois et le pourcent ensemble. C'est toi qui la design? Non, c'est Mihaïlo. Mihaïlo, c'est quelqu'un qui fait les rollouts de tout ce qui est Low Baby, 21 Savage. Il avait fait le logo de blockchain. On est rentré en contact avec lui à travers blockchain. Puis quand c'était le temps pour faire mon logo, on m'a fait la passe. On m'a dit, bon, on m'a envoyé l'email, j'ai envoyé l'email, les idées que j'avais. Et puis si tu regardes bien, il y a une chandelle en haut. Une chandelle en haut. C'est un trois avec une chandelle. OK, break down la chandelle pour moi. La chandelle, vous savez mes croyances spirituelles. La chandelle, c'est ce qui te permet de rentrer en contact avec tes ancêtres. Donc je me suis dit, I have to put a candle on top of the tree to bless the tree. Because even quand, si, exemple, quelqu'un pose quelque chose, je veux voir le chandelle, l'emoji, c'est comme un peu ton trademark. Non, I made the chandelle go back. Chandelle, boule de cristal au début, and then people start running with it. So I'm like, oh, I'll make something different. I'll do chandelle, and now, when you say chandelle, you know, that was not too far. Même dans le clip. Of course, 100%. Toi, tu suis, toi. Oui, dans le clip, il y a une coupe de chandelle dans le film. OK, OK, OK. Fait que là, on parle du clip, on parle, c'est du projet qui a Drop DNA. Yes. Don't Neglect Ancestors. J'adore le titre. J'imagine encore si c'est relié avec ce que tu me parlais et tout. 100%. C'est ton premier projet en deux ans, quand même, right? Oui. Mon dernier projet sorti en 2021, c'était 333. Oui. Et puis, ce qui est cool, c'est que ça ressemble, ça ressemble, c'est comme un dérivé de 333, mais more island, right? Because 333 was focused on women, on... I mean, there's some women talk on the project, là, quand même. C'est vrai. So, that's why I was like... I mean, it's Rosalvo, you know, we're going to get Rosalvo. It's part of the brand. Yeah, exactly. So, c'est comme le cousin de 333, mais c'est deux ans plus tard. It's me, j'ai élevé, j'ai appris beaucoup de choses. Sais-tu quelque chose sur quoi tu as travaillé depuis tout ce temps-là? On a commencé à, moi et Sam, on a commencé à s'asseoir pour parler de comment on allait faire ce projet-là. Parce qu'à un moment donné, on s'est assis et on s'est dit, ok, what do we do? Because we need, we started making music not to be cool, not to be in front of cameras because we have time to waste. On s'est dit, we're here to get paid and make great business. So, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien servir la clientèle, notre clientèle, et actually aller chercher le maximum de mon potentiel? Yeah. Et ce qui est cool, c'est que moi, j'ai pop durant la pandémie, so I didn't really get to do shows. So, l'année d'après, when pandémie almost was over, I started, j'ai commencé à pouvoir faire des spectacles, right? So, en faisant des spectacles, I got to understand my audience, who pays to come see me, and how do you react to certain songs? So, une fois que j'ai vu et compris cette dynamique-là entre moi et mon fan base, qui est principalement la femme, que j'ai beaucoup de fans, hommes, mais j'ai pas d'hommes qui viennent vraiment à mes spectacles. Il y en a qui viennent. OK. J'en vois dans le crowd, je vous aime beaucoup les gars, parce que quand je les vois, j'ai contact, je fais des salutes. Ben ouais, 100%. Les trois, les quatre, cinq premières rangées, women only. Puis tu as remarqué que tu as un following qui va te suivre à tes shows et tout. Oui, exactement. So, quand j'ai compris ça, it made me understand, OK, I need to feed that clientele, because that clientele is the one that gets me paid on stage. Because guys will listen to your music, but in their cars, but are they going to go out of their way to come listen to you on stage, or see you on stage? Ça, c'est différent, ouais. Not yet. Eux, peut-être souvent, des fois, les gars attendent que you get to a certain level, maybe. I don't know what it is, but les filles, they don't give a fuck. Like, if you like somebody, they'll pay that $60 ticket, then they come see you. So, quand j'ai compris ça, on s'est assis, puis on s'est dit, OK, exemple, dans ma carrière, avant D&A, j'ai sorti 52 chansons. Wow, quand même, hein? And out of 52 songs, maybe, I'd say 46 were trap music. It was trap music. Et sur 46 chansons, il y en a un qui a vraiment go viral. C'est no limit. OK? Tu me suis? Tu vois vraiment ça comme, oui, oui, 100%. Sur 46, donc on parle de 52, il reste combien de chansons? Il y en reste 6, 7, 6? 45, 46, 6, 7. Un de ces songs, qui restent dans la balance de chansons qui restent, c'est les beats compa-trap, compa-dansant. Ouais. On a Toxic, Addiction, Elixir, Chéri, Tébel, Occupation Hood, No Love. They all went crazy. So, quand ça vient au compa, je suis 606. Wow. OK, c'est vraiment une claire différence, là. Et quand je fais du trap, je suis deux en 45. Which is, tu sais, which is, it's OK because, tu sais, it takes time, but il y a quelque chose about mon compa-trap que les gens ont juste... On connecté avec ça. Connecté avec. And I'm like, all right, cool. Puis toi, exemple, ton côté artiste, est-ce que ça te... Tu sais, exemple, t'as pas de pride dans ça de dire genre... I like that. J7, j'adore parce que c'est la plus grande erreur que beaucoup d'artistes font. Je fais pas de la musique... I do what I love. J'aime me travestir et faire quelque chose qui ne me ressemble pas. Moi, I started making music to do trap music, not to do compa-trap. But at the same time, if I don't have a business and that's what sells, I need to sell what... I need to start producing what sells. 100%. If you're in a restaurant, puis tu vends du griot, puis du poulet, puis du boeuf, mais ton poulet ne vends pas, mais ton griot est son best-seller... Are you going to stop selling griot because you want people to taste your poulet? Non, non, 100%. Non, you need to keep the lights on, and chaque poulet et le griot est bon. It's whoever wants to eat it is going to go eat it. And mon compa-trap is what people eat. 100%. So, quand j'ai compris ça, I'm a businessman à la base. I didn't come to make music to shove my music down people's throat. I came to make music to sell something. And once I understood what was selling, I did what was sells. I want to do trap. C'est ça que je suis venu faire, ça. Puis est-ce que dans ton subconscient, peut-être pendant le processus de faire toutes ces chansons-là, parce que tu ne prends pas une quarantaine de chansons juste de même, tu ne te disais pas derrière ta tête, « Ah, il faudrait peut-être que j'essaye le compa » ou tu as vraiment attendu. Non, le compa is something we wanted to do avant le début de ma carrière. Parce que je suis un haïsien le plus proud du monde. I love my country to death. Shout out all my z's. Shout out my z's. Peu importe l'état de mon pays, puis qu'est-ce qui se passe dans mon pays. Moi, je me suis porté garant à ce qu'éventuellement, « I bring change to this country, to that country ». Des fois, je suis, il m'niaise, puis il me dit « Oh, moi, je suis d'acteur d'Haïti, il m'appelle Rosalvo premier ». So I'm like, I don't know if I'm going to be in politics, but I might be pulling some strings in the bag at some point. Après la musique, en 2042. J'ai dit, man, t'es un great speaker. J'espère même plus tôt que ça. Parce qu'on a besoin d'un Rosalvo comme toi, et même plus. And I feel like I'm, avec la musique, I might get people, des gens qui sont, on a plus de 10 ans que moi. L'attention, l'influence et l'attention est très important et il y aura les bonnes personnes. So once I understood, quand moi et mon équipe, on a décidé qu'on allait faire du Compact Trap, déjà, avant que Fourth Quarter sorte, mais on savait pas comment on allait blender le Trap des États-Unis du Sud et la musique haïtienne. And we found, après quelques années, on a trouvé, and Toxic came out and then the rest is history. So it was already an idea, it was already an idea for us to do it. We didn't know how we were going to do it. We made it happen. Now it worked out. And now my best selling music is that. And d'où vient DNA? But we'll get to that after. Ah, sure, we're there. I mean... En fait, si tu me permets, DNA, il est sur toutes les plateformes, même... C'était quoi? C'était voulu de le sortir sur Spotify avant? C'est un coup de marketing. Yeah. Yes. Je peux donner du game, mais bon. Dis quoi? Non, on parle des choses d'information, right? Ben, 100%. I'm not going to be one of y'all. La raison pour laquelle c'est sorti sur Spotify avant, c'est pour que Spotify se sente qu'ils ont l'exclusivité. et à partir de ça, ils pushent la musique plus parce qu'ils ont dit, oh... Ça l'aide peut-être pour des affaires comme ça? La liste pushe plus parce que, oh, he gave it to us first so they feel special. Ah ouais, hein? C'est a good game, ça. So now, when you're giving the exclusive, they're like, okay, tu fuck avec nous comme ça? C'est sûr qu'il y a une retombée si tu fais un genre de... That's a fact. That's what really... That's how it works. So, comme... Shout out, Amélie. Je t'aime. Nick, shout out. When we sat down and we were strategizing, she proposed that to me and I was like, yeah, let's do it. Pourquoi pas, bro? Y'a pas beaucoup d'artistes d'ici qui ont fait ça à leur sortie, non? Les exclusivités avec un... Je n'ai pas sans mémoire, mais je pense pas que j'ai jamais vu. No, I think people just come out with all the shit on Friday. Tout en même temps, d'un coup. Moi, je dis quoi, Wednesday, mon sort sur Spotify et puis le reste... Puis à la base, je pense que 70% du marché est à Spotify. Ouais, ouais, it is what it is. C'est pas le vrai chiffre, mais c'est un gros chiffre. Enfin, c'est même pas une question de même... Ben, c'est sûr, Spotify, c'est Spotify, mais c'est juste le but de faire un genre de move comme ça, exclusif ici pour l'instant. J'y vois des... Je pense Nicholas Craven et Ransom ont fait ça avec leur projet qui vient de sortir sur les réseaux. Ils ont fait quoi exactement? Ben, je pense qu'ils étaient juste en vente sur leur site pendant une bonne période. And then they put it everywhere else. You know what I mean? Puis chacun a sa stratégie. Il y en a qui sortent des véniles. 100%. Que eux, ça fait... Nicholas puis Ransom, ça fait du sens avec leur clientèle et ce qu'ils ont fait. Of course. Puis leur brand, rendu au cinquième album, whatever they're doing. It's like people are gonna go buy. You know that. You know what I mean? Mais quand on parle du projet DNA, le cover art, est-ce que c'est toi qui choisis la direction artistique? Parce que c'est comme un... C'est où déjà? C'était dans un parc à Laval. OK, wow. Oh, shit, OK. People think I was in Haiti. Ça avait pas l'air d'un parc à Laval. I was supposed to go to Haiti to shoot. OK. Et vu la situation de l'autre bord, au moment où je voulais partir, couldn't go. OK. So, mon équipe a décidé that we stay home and we find grass. On va la chemédée à la place. On va la chemédée, we find grass and then a plain sight avec un beau ciel. L'émotion est là. Je pense qu'on arrive un peu à... Juste à le voir. Ouais, I'm happy because c'est ça qu'on voulait. So, I'm happy que tu sens l'émotion parce que it was me connecting to nature and my roots. C'est ça, on te voit. T'es presque prosterné vers le sol. Voilà, je suis torche nu. Voilà. Et puis, c'est ma connexion avec mes racines. So, that's why we call it DNA because DNA, c'est mon ADN and then on a joué avec DNA. We call it born-neglect ancestors. Vas-y, vas-y, vas-y. T'as parlé de Spotify, d'exclusivité, de date. Est-ce que c'était important pour toi de le sortir cette date-là ou est-ce que vous avez étudié c'est... Je t'aime. Je t'aime aussi, mon frère. Parce que, écoute, moi, I'm big on numerology. C'est ça, je vois. Et puis, You don't say. I'm big on numerology, right? Le 3 est important pour moi. C'est le 11 qui parle. Voilà, le 11 is your number. Seven is your number. Stop playing. Stop playing. Et puis, le 5, c'est mon chiffre mystique. Non, c'est mon chiffre de naissance. OK. Et puis, le 7, si tu fais 7, du 7, le juillet, c'est le septième mois de l'année. Ouais. 07, c'est le septième jour. Et puis, 2023, 2 plus 2 plus 3 donne 7. 2 plus 2 donne 4 plus 3 donne 7. Ouais. 7 fois 3 donne 21. 21, 2 plus 1 donne 3. Wow. Le pire, tantôt, quand tu as dit nous trois, j'étais comme, ah ouais, 3, 7, 10, 11, 21, on est blackjack. Mais comme, là, t'es revenu avec. OK, mais tout ça, tout était calculé. Et if you pay attention, every song on the album, à part 2, parce que Spotify, les plateformes, je sais pas ce qui arrive quand on emploie les sons, chaque chanson de l'album, si tu fais le cumulatif des secondes, arrête. Ça donne 3, 6 ou 9. Yo, Spotify, vous nous regardez. C'est vrai ? Fixez ça pour nous, s'il vous plaît. Il y a une chanson, une chanson, ils ont enlevé une seconde, puis il y a d'autres chansons, ils rajoutent une seconde. So, ils fuck up my whole spell. C'est un magic spell. Mais non, c'est pas un magic spell, mais le but, c'est que chaque chanson, il y a 12 chansons. Ils ont fuck up l'alignement. Ils ont fuck up l'alignement. Ça fait que Spotify, we gotta fix that. Mais il y a 12 chansons, right ? Un et deux donnent 3. That's it. OK. Il y a des 3 partout. Et chaque chanson, quand tu fais le cumulatif des secondes, c'est un dominateur de 3. C'est 3, 6 ou 9. 21, c'est un dominateur de 3. 12, 4 fois 3, 12. 21, 7 fois 3, 21. Là, tu me fais penser au SoundCloud quand je voyais les 3 chandelles. Ah, t'as eu le link, toi ? Oui. Ça, c'est un L'Océan, mais le logo, ça. I'm happy. Ah, you had the link. Yeah, it's great. OK, OK, OK. This is interesting, man. C'est deep, quand même. puis on voit le projet est sorti sous 3% Global. Yes. C'est fini, Blockchain ? Oui, c'est fini. OK, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Still got love for the guys. Phil, c'est mon meilleur ami. C'est ça. My best friend, we started, he's the one who convinced me it's turned out to be a rapper. Mais moi, je me rappelle de la dernière visite que tu nous avais dit ça, je pense, puis j'étais comme, moi je pensais que Blockchain c'était fini, puis là j'ai vu les gars récemment puis ils m'ont dit non, non, ça se passe encore, puis là j'étais comme, OK, mais je n'ai pas compris comment ça, parce que je me disais c'était deeper than a rap. No, it was deeper than rap. It's just that life happens, things happen, and then sometimes you have to go your separate way because it doesn't work out. Mais sinon, no love lost, c'est 3% forever or never. OK. Mais mon séjour chez Blockchain was the best thing that happened to me. I ripped a page. Il ne faut pas oublier que Blockchain a signé MB en début. Quand on a fondé Blockchain, le premier artiste qu'on a signé c'était MB. So being around MB et son équipe et l'équipe que nous avons autour de lui, I learned a whole lot from this game. They gave me big gems. so I wouldn't be where I'm at if I didn't rip a page off that book. That's dope. So I'm never gonna and puis le travail qu'ils ont fait sur moi de 2019 à 2021, I probably wouldn't be sitting on that couch. That's it. Fact. So I have none bad to say. I'm happy. C'est plat because my goal was for us to grow together and be rich together and show our parents that look, this is what we got going on, this is what we did. but I wish him the best and puis bro... Mais si tout est fait de un dans le respect et puis tout le monde se comprend que c'est pour le meilleur de tous, là c'est une bonne affaire. C'est ça, chacun avance. C'est ça, parce que des fois on rentre le côté émotionnel mais c'est business, c'est pour le meilleur des choses puis si au final on continue puis on tape tous du champagne à la fin. L'ego et le côté émotionnel is something that could fuck up a lot of things. Dans tout. Dans tous les aspects. So moi, j'ai... Like you said, like the emotions and ego could mess up a great situation and then it is what it is. Fait que là, le nouveau label, c'est ton label. C'est 3%. Oh, now you can't kick me out, man. This is... Now it's me. This is mine and then, yeah. Je voulais savoir si tu me... Vas-y. La dernière fois on avait reçu Blockchain. Yes. On avait fait une interview. Big shout out à la famille. Il y avait Sam. Yeah, Sam était là puis il y a Sam encore. Yes. Tu as continué le projet... Oui, tout moi... Vas-y. Vas-y, t'as compris ma question mais shout out à Fujin. Avec shout out à Fujin. Gros shout out. Fujin, gros shout out. There you go. That's it. tu peux continuer, t'as continué avec Sam? J'ai continué avec tout le monde. Sam, j'ai Lens, sur l'album, il y a tout le monde. That's it. Tout le monde avec qui j'étais sont encore là. tout ce qui est Wassim, Hypno, on a rajouté Amélie récemment. I'm so happy because Amélie, l'expérience qu'elle a, le knowledge, et le wisdom she has, c'est une super belle addition à l'équipe. Il y a Anna qui a shot the cover de DNA. Très propre. Il y a Bingo, qui a shot of the day to day with Sam. Mon équipe n'a pas réellement vraiment changé. Tout le monde avec qui j'ai créé ça sont 80% de l'équipe. 95% de l'équipe est encore là. That's it, man. Et quand tu parles de Lens Dupuis, tu parles de Hypnotic Beats, d'un duo incroyable, mais avant de passer à eux, parlons un peu d'Amélie parce que moi, je l'ai connu il n'y a pas longtemps. Puis je sais, revenir aux Caraïbes parce que tu parles de Capitaine Caraïbes, Capitaine Rosalvoa, Flight 333, sur l'album. Air King Zozo. XPL. Oh shit, ok, c'est ça, I missed that one. Je sais qu'elle est très forte sur les Caraïbes, les îles. So, c'est quoi l'importance de viser ton pays et les Caraïbes et tout pour ce projet? C'est drôle parce que Amélie was not part of the plan when we did that project. So, les étoiles se sont alignées. Ça a donné que we made a project que je pense que c'était dans ses cordes de pousser. So, that's why I believe in my ancestors so much because they made it made sense. so, je me suis accès à Amélie une première fois, we spoke and then she was interested in working with us et puis since then she's 3%. c'est quelqu'un qui était dans l'industrie avant moi, je ne suis pas familiar. elle a fait sa part de chemin et puis tu buildes la team là, tu buildes l'équipe. and she offered to be part of what we got going on et après avoir eu 2-3 congrats avec elle, c'est comme une grande soeur pour moi. C'est ma grande soeur, je l'aime comme ma grande soeur. Vraiment dope. She is a valuable addition à l'équipe. Acid. She is valuable asset, yes. Papa, c'est j'ai voulu. Hey, il faut que je prouve mon nom de face. Yes, Smé. Shout out, shout out. Shout out, shout out Smé. Oh, 100%. I see the growth. Yes sir, respect. Pause. Yazi, pause. Umbrella, Umbrella. Speaking of umbrellas, quand que j'écoute ton album, c'est comme si on dirait j'ai besoin d'un umbrella dans mon drink. You know what I'm saying? Je suis vraiment sur un vibe. Quelque chose que j'ai remarqué, le sequencing de l'album, l'ordre des chansons, comme je trouve ça blend vraiment comme, tu sais, puis il y en a qui continue one into the next one. I'm happy you noticed that. J'ai trouvé ça vraiment dope. Je sais pas si c'est quelque chose que c'est vraiment prévu ou c'est... It was supposed to be deeper than that too. Il était supposé avoir une narration. Oh, comme si... Ça, ça aurait été fou. C'est comme si j'arrive... Life So Free was supposed to be j'arrive dans mon pays où j'arrive en vacances. Second song, we're supposed to be like, OK, now I'm on the... Sur la plage, I'm having fun. Après, j'arrive à 9-1-1, il y a un problème. Je trouve une femme qui me donne les problèmes. OK. Il s'est supposé avoir une narration. Si tu as remarqué à noon entre Fallen, je dis, oh, Shiri, listen, why do you gotta make my life so complicated? All I want is peace and to be happy. Et puis après, tu vois, OK, all right, meet me home, but you have to leave at noon. So c'est ma blonde qui est fâchée. I get her not to be mad anymore. Now I go, I go to her house. Oh, la noon. I please you for me night at noon. It goes down. Par mon cours 5 étoiles all night, you know what I'm saying? Et puis après ça, il y avait une narration, but I can't really remember why on n'a pas suivi la narration en complet. Oh, non. Parce qu'une fois qu'on a fait la narration, on a vu que l'ordre des chansons wasn't working out. So là, on a créé un nouvel ordre and it fucked up the whole narration, the whole sequence of the album. C'est fou, parce que moi, je trouvais que les chansons blendaient bien. Mais le fait que tu me dises que vous avez pensé même si c'est une histoire dans un sens, it's dope to see that it was really quelque chose que vous avez pensé. So là, on a fait un sequence par rapport à les sonorités. Ce que t'entends, ouais. Et puis that was all Hypno's idea because Hypno had executive produced the project. Moi, j'ai été voir Hypno à vous dire because I want him at some point to sit on the couch. Yo, ça fait big shout out à Hypno, on l'attend ici déjà. Monsieur Kabbal, président Kabbal. Même lui, Wassim et Lens at some point quand leur truc avance puis dans leur propre projet, je veux m'assurer qu'ils viennent s'asseoir avec vous. Moi, je me rappelle, je me suis assis avec quand moi et Sam on s'est parlé, je pense, juillet 2021, j'ai dit à Hypno, mon prochain projet, c'est toi qui va aller que je peux lose. Math, il n'y a pas de problème, c'est less, I got you. Nice. And then a year later, we sat down and then made it happen. So, je ne sais pas vous avez vu la vidéo Let me, let me. Il te fait reprendre, reprendre. Reprendre, reprendre jusqu'à temps que j'ai la bonne note. So, he was on my ass throughout the whole project and I needed, like, that was the best thing I could ask for. C'est très important. We have chemistry in the studio, je n'ai pas la tête dure. Tu n'as pas d'ego, man. Je n'ai pas d'ego. J'ai du ego bien placé. So, I do have ego, but à la bonne place. Mais c'est parce que, tu sais, a lot of art, tu sais, on entend souvent quand il parle de Dr. Dre, beaucoup d'artistes puis même des gros artistes qui vont en studio avec lui puis Dre fait des affaires comme ça. Il les fait répéter genre un mot 43 fois. 50 en parle beaucoup. 50 en a parlé, ouais. Puis ils sont comme moi. Puis des fois, il fait ça avec des gars qui sont déjà établis. Ouais, des super... Tu fais de Michael Jackson, tu dois faire le bail 50 fois. Je suis allé en France la dernière fois, il y a un an, j'étais dans le studio du 9-2-I, il y avait Sicario en studio puis ils reprenaient des takes. Puis c'est normal. Lui puis son NG, ils se connaissent, ils se parlent. C'est comme, ok, reprends. Tac, tac, tac. C'est normal, là. Mais c'est qu'il y a des artistes que ça frappe leur ego dans un sens que, yo bro, je suis déjà platinum, je sais qu'est-ce que je fais, tu sais. Ouais, mais c'est... 100%. Je pense que c'est important en tant qu'artiste d'être ouvert à dire... C'est pour ça que je dis tout le temps l'engineer qui est avec toi. Ça dépend c'est qui avec qui. Jay va dire un truc. You got platinum, that's cool. But you know what got you there, right? So see, la relation avec... Six exemples, la relation que moi j'ai avec Sam Hypno dans le studio got me to a platinum artist. It means... Il y a une formule qui a été appliquée. Of course. I gotta keep going by that. So see, la formule, c'est que je dois faire le même bar 75 fois. 75, 5 et 5, vous donne 12, 12, 1 et 2, vous donne 3. Stay woke. Arrête de mienzer. Stay woke. Hold on. I gotta keep applying that formula because it got me where I'm at. So je peux pas commencer à arriver de mon ingénieur et dire, oh non, je suis plat, non mais non, il ferme ta gueule, il ferme ta gueule, I'll do whatever I want to do. Hypno is gonna be a bitch to me until I stop making rap. I need Sam to be a bitch to me and be like, yo non, you do this again or this, I don't like. Cause like I said, no yes man is around me. I have no yes man. Everybody tells me things like they are and they don't sugarcoat. So c'est ce qui a fait que je suis où je suis aujourd'hui. It's cause the quality of the music is not way it's ad just because I'm that talented cause I have a great team. So je vais pas arriver Platinum pis on est millionnaire pis dire, Sam ferme ton bec, Hypno ta gueule, I'm Platinum. I'm not Platinum without Sam or Hypno. So if they give, they keep. But one thing I will tell you, si je suis firm on how I feel about a bar or a certain song, we're going with that. That's it. Okay, ouais. It's normal. Oui, Veto. Des fois, on appelle, we have a thing we call Tentos. Si j'ai Tentos, tu fermes ta bouche, on continue. Cause sur les douze chansons qu'on a, Hypno a fait deux, trois top line. Noon d'ailleurs, il a fait la top line du refrain. Et puis, il y a des chansons où j'étais comme, exemple 911, j'étais pas d'accord. J'étais comme, c'est quoi ça? J'adore. Mais là, j'ai compris, c'est pas que j'ai compris, mais I have trust and faith into my team. Ils vont jamais me faire quelque chose qu'ils vont me faire qui's gonna embarrass me or make me look stupid. So I did 911 because maybe he see something I'm not seeing. Sorry, j'ai des... shout out Smoke Signor, shout out Le Fujin. Smoke Signor's got a right in the throat and like a name. Stay woke, stay hydrated. Stay woke, stay hydrated. Hydrated. So... What were we talking about now? Hypno... Hypno... Tento. Voilà. Il y a des chansons où Hypno va m'envoyer une top line either I don't like it or either I don't know what to do with it. So moi, je dis non. Let's say exemple. Tap, tap. Hypno m'a sent une top line I don't know what to do with it. J'ai dit, man, je vais faire ce que mon ventre me dit. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Pas le choix. On a fait tap, tap, avec ce que mon ventre m'a dit et on s'est ajusté ensemble pendant la session de ce studio and he fell in love with what I did. Il n'y a pas de problème. Oh non, Rosalveau, non. If I give you a top line that's what you have to do. You have to do this one. Noon, I figured it out. It worked out. But il y a des chansons que I'm like, non, I don't know what to write. Je n'ai pas d'inspiration. Let me just scratch your top line and do whatever my brain and my guts are telling you to do. And it gave certain songs that today are like on that project that are bangers. Mais comme je te dis, le projet was a mélange de tout le monde. Like Lenz, Wassim, Sam, Yig, DJ KK. DJ KK, shout out, special shout out. Parce que avant que je commençais l'album, j'ai procrastiné en tabarnak. Because I was busy making money et le but c'était d'avoir enough money to push that project when it comes out. So I'm like, bro, je n'ai pas de label derrière moi. I'm my own. On est notre propre là. On est independent. Il n'y a pas de subvention. Il n'y a pas de subvention, nothing. So I was like, okay, I need to make le maximum d'argent to make sure by the time the album comes out, I can handle a few expenses. 100%. So j'ai procrastiné and in the fact it was unknown territory for me, I was like, shit, it's a challenge and I love challenges. At the bottom, I rap in English because I like the challenge. Because I know if I would be in French, a lot of these guys would have been in trouble. I said it. let it be known, pop your collar. quand j'ai fait, quand j'ai commencé, parce qu'on a parlé moi et ça en juin, j'ai commencé le projet en octobre de la même année et c'est KK qui est venu chez moi. Puis je lui ai dit, frérot, en ce moment, j'ai pas de studio, mais j'ai un micro, des speakers, un MacBook. Il a son micro, il m'a dit, frérot, je viens te record chez toi, il a dormi sur mon sofa. Well, on a wrecked Life So Free, Secret Location et nothing wrong. Et quand on a wreck ces trois beats-là, first thing I did, j'ai texte ça à Sam. Sam's like, oh my God. okay, you're up to something. So ça, ça a spark le projet. So KK is the one that opened the gates to heaven for me. Because he came, j'habite pas à côté, j'habite dans le West Island, KK habite dans le centre-sud. West Island? Yes. Okay. So you had to take that 25-30 minute drive to my house, sleep on my crib and work with me to spark that project. Et by the time que le mois nouveau m'est arrivé, là maintenant, hypno à un studio, à une salle au Planète Studio. Okay, nice. So là, il me dit, yo frérot, j'ai un room à Planète, on continue le projet à Planète. So from November to February, je suis à Planète. Twice a week. For 12 hours. De midi, ou de pendant. Mon permis était suspendu from midnight to noon. From noon to midnight. Mon permis était suspendu. So I had my team come pick me up. Shout out, Anna, I love you. From my house and take me to the studio until my license came back so I could drive to my car. Nice drive in the West, you know what I mean? Yeah, nice drive in the West. Tu comprends? So I'm the best but Gouin is in the area. So she would come to me over with Sam, pick me up, we go to the studio and then from four, I'd say four months, novembre, décembre, janvier, quatre mois, octobre, cinq mois, going to Planète. Non, 50 mois, then quatre mois Planète, deux fois semaine and then we have a project. c'est très meticulous comme que je vois toutes tes affaires. It has to be, it has to be, I'm not, I didn't come to play no games, I didn't come to just, okay, mais exemple, si je checke le clip, le single D&D, le clip, il est out, c'est un gros vibe dans le clip, je suis un peu jaloux, I'm trying to be in that party. How come I was not invited? Yeah, non, c'est rien, mais comme, mais comme quand tu vois ça, quand que tu tournes ces clips-là, t'es-tu sur un turn-up vibe ou t'es encore vraiment, yo, did we get the shot, da, 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 comment t'es sur le set? Moi, c'est un mix des deux. I let the, the, to Sam and the shooter. Okay, c'est ça. Moi, le goal que je me suis donné en tant qu'artiste is to have more fun when I try, when I work. Because for a long time, I didn't have fun. I was clocking, I was clocking in. Not have fun as in, oh, j'ai la flemme, je travaille. Quand je suis au studio, sometimes I take this rap shit too seriously. C'est mes amis qui me disent, non, non, have fun, bro, relax, chill. The fuck to overthink, man. Et c'est en overthinkant que des fois, mais en overthinkant, I still got where I'm at. But, on m'a tapé sur les doigts et on m'a dit, yo, have fun, relax. So, le processus du DNA was more fun than any other album, even though there's days, je vais dire la vérité, there's days, ça me tentait pas d'aller au studio. Sur le 5, yo, sur 5 mois de recording, Non, non, ça je comprends. There's days, you're not trying to go to the studio. But I'm like, bro, I can't let my niggas down. Yo, c'est quand même le Planet Studio, c'est quand même un spot légendaire. J'ai un super micro, j'ai super tout. Ben oui. Tu comprends? J'ai un super producer, j'ai un super directeur artistique, j'ai un super photographe. I'm like, I have to show out. C'est ça, et j'ai une session le lendemain, j'ai rien écrit. And I'm like, there's no way que je pull up à la session, les mains vides. Toi, d'habitude, t'arrives avec ton affaire présent? Moi, je suis pas le genre de rapper qui écrit en studio. Unless que j'ai un boost d'inspiration pis ça fait les mots mon... Pis à la base, je suis francophone. J'ai toujours aux gens, la voix dans ma tête parle en français. But I have to rap in English. So I have to constantly translate. Right now, I'm speaking English to you. I have to translate from French to English in a split second to talk to you. Matrice. I like that. So, qu'est-ce qui arrive c'est que sometimes, not sometimes, writing songs in English could take time for me because I'm not an English speaker. I'm bilingual at this point. What? You want to be bilingual? Ma mère me parle en français. I speak English only when I have to. I spoke French all the time. L'anglais, c'est seulement quand j'ai un besoin. I don't speak English because ça fait partie de mon lifestyle. Ma famille parle français. Mes meilleurs amis parlent français. I went to school de prière. la question qui va sortir de ça c'est comme pourquoi pas de mettre exemple pour faire le même album mais en français. We'll get to that. We'll get to that. So, c'est important pour moi d'arriver au studio préparé because it takes me more time than the average maybe because je n'ai pas entendu à beaucoup de gars I know guys lay down verse in 15 minutes. 15 minutes. Moi, it takes me an hour and a half. And I don't care. ce que je dis souvent aux gens c'est que ce n'est pas important comment tu le fais. Ce qui va rester c'est ce qui est enregistré. So, just make sure that's banging. À un moment donné on est en studio dans un chalet et des gens que j'ai amenés dans mon équipe se plaignaient du fait que I might take a couple hours before I write a song and I might take another couple hours to record the song. And they're like we're used to we've seen rappers bang out beats in 30 minutes. A whole song. Two verses, two choruses. Non. the three choruses two verses 30 minutes. Ils cherchaient le trois encore partout. Ils lackent les chiffres à chaque fois ils cherchaient des corrélations c'est pour ça ils voglent. So, I'm like I started feeling away because at the end of the day as much que je suis vraiment tough mentalement and things don't get to me je suis pas un robot. So, quand ils m'ont fait la reproche que yo bro you need to bang out things faster ouais on m'a fait la reproche je prends trop de temps. So, I was like damn because I don't want to go I don't want to end up being in a studio with a big artist and I take too long and he gets fed up. So, that's what I used to tell myself. T'es pas des femmes qui disent ça t'es good. Hein? T'es pas des femmes qui disent que tu prends trop de temps t'es good. T'es good. t'es good. T'as entendu c'est quoi le nom du air King zo zo air king zo 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 t'es que ça veut dire air en libanais. on va continuer on va parler ça au Patreon. Ok, bitch you all. Cool. So, quand la reproche a été faite Un de mes managers A répondu au patron Il a dit C'est bien beau Les gars que tu recordes Que mon ingénieur a fait la plainte Non Un des ingénieurs Avec qui je travaille A fait la plainte Il a dit C'est bien beau Que tu te plains Que Rosalvo Maybe he should bring out songs Faster So he could have more songs Ouais But one thing I know about my little nigga Il va prendre deux heures Puis il va donner Du filet Filet mignon Tes gars qui te font 30 minutes Donne du craft dinner Et ça va nulle part Rosalvo fait ses preuves Il va donner trois heures Avant qu'il donne un beat But his shit goes So you better let my guy Do his thing Don't pressure him Donne-nous le temps Because he will give you quality If you pressure him To be a 30 minute guy Qu'il y a des gars Qui font des brigands 30 minutes Ça existe là Bro à la fin Il y en a qui font ça Il y en a qui font ça Comme je dis Quand quelqu'un écoute une chanson Il pense pas How long did it take Tu comprends ? Je veux dire Comme moi quand j'écoute Quand il y a des chansons Qui jouent à la radio Que ça fait 30 ans Qui jouent à la radio Genre du Phil Collins People ain't asking How long he took To record it bro Moi je sais pourquoi Il prend du temps Les gars Tu comprends ? Moi je sais pourquoi Il prend du temps Pourquoi ? Parce qu'il doit toujours Poser sur un 3 Il doit toujours Il est comme Il est 4 ou 6 Sur un 3 Et je dois Que le 12 bars Un, deux, deux, trois Soit proper Bon j'arrête C'est ça Donc c'est ça Donc c'est ça With that conversation Happened I was like I'm not putting pressure On myself To record a song fast Because The niggas you work with Do fast things I'm like Ok mais Le gars avec qui tu travailles Is he hotter than me ? Et il était No None of these guys Oui il y en avait Peut-être un de Toronto Qui était hotter Cool Mais I'm like Ok But That's my formula I'll take time To write my songs Mais moi je pense Que c'est plus important Que ça Même l'ingénieur Avec qui tu travailles C'est un peu Le rôle de l'ingénieur C'est un peu Tu sais Il travaille avec l'artiste Il faut pas que tu Je pense Il faut que tu le supportes Dans un sens But I understand It's the point Peut-être que lui C'est qu'il est tellement Habitué avec d'autres vibes C'est pas pour dire que Tu sais Mais c'est juste À la fin Tu vas connecter Avec les personnes Avec qui ça va mieux Blend 100% Ça revient à ça 100% But I see On a understood Et peut-être toi Ça va te faire Work ton shit Différemment Puis peut-être dire Ok man Je vais essayer D'aller plus vite Sur ci Sur ça Whatever À la fin En autant C'est tout constructif Et all that To say Que I'd rather Go to the studio Prepared So I don't have To make To spend 5 hours On the song At least It was written At home I get to the studio And I take An hour and a half To record What I wrote At home Merci bonsoir Merci bonsoir Next song Exact Mais sinon Le process De l'album A été différent De ce que je fais d'habitude Mes amis Ben là Avec les sonorités De l'album Tu sais Un Ok On va peut-être pas Parler du français Anglais Live Mais Un c'est en anglais Deux Les sonorités Sont très Dansantes Des vibes Island vibes Africains Que tu peux pousser Dans les clubs Est-ce que t'as Quelque chose De prévu Peut-être Tu sais Moi je verrais ça Genre Un petit Club tour Pop up Do a song Shout out the thing In different spots Même dehors De Montréal Comme est-ce que t'as pensé A pousser J That's exactly How I got To understand My fan base Is doing One song Two songs At a club Doing shows Show Let's say Je fais Dix chansons But J'ai fait Plusieurs fois Une chanson Deux chansons Dans les clubs Moi je dis à tout le monde Pas plus Des fois je dis Oh juste une Appearance It's called A club appearance For a reason Right To club appearance You do a little What I want to It's a chill It's a chill On donne l'alcool Et tu Bon Ton bite Je vous prends Le micro Tu chantes Merci Bonsoir So It's à travers Ça Que j'ai appris Comment Bien gérer Ce projet And I have a better Delivery Or No Mieux Livrer la marchandise À ma clientèle Qui me paye Mais je pense que En écoutant ça J'ai pensé à ça En écoutant l'album Je suis comme Ouais Je verrais ça Tu sais comme Avec chaque DJ Dans chaque place Tu t'arranges Cette soirée là Pourquoi pas Je vais prendre le temps Les DJs se plaignent Que Les sons Ne se font pas envoyer Ok Ouais C'est un C'est un Yeah C'est pas Ce seul problème He came prepared I came prepared J7 m'attacked Dans une story Il y a deux semaines Ah ouais Il a joué Fourth quarter Je sais pas si c'est Un request De quelqu'un Dans le club Was it Ouais And I was like Why would you Play that song In the club Mais j'ai rien dit À J7 Yeah but that's That's You know what's crazy C'est quelqu'un De Toronto Je pense C'est une table De Toronto Puis c'est quand Les bouteilles Envoyaient J'ai vu T'as filmé Les bouteilles And then the screen I was like Ok So I figured Maybe it was a request C'est quelqu'un qui a demandé ça Tu comprends 100% And I appreciate The fact that you tagged Because you could have been like I'm not gonna tag him I'm doing my job I'm working I'm not gonna tag him I appreciate I appreciate that J'ai répondu à J7 This is not what you should be Playing in the club Demande ton email Let me send you What you should be playing In the club Facts So moi Je me suis donné Comme mission D'aller emmerder Tous les DJs de la ville Et leur dire Voilà un dossier Avec tous les fichiers De l'album And I better see Your play songs In the club Because we need DJs DJs are part of the ecosystem Bien sûr Puis même Je pense Il n'y a pas Beaucoup de DJs Qui vont se plaindre De recevoir un album d'avance Comme autant qu'avec les médias Non Je pense que Des petits mots Comme ça Ça c'est mon album Il sort dans une semaine Le single c'est lui Mais si t'en as d'autres Que tu fais Tu comprends Toutes ces genres d'affaires-là Comme quand je dis De pop-up dans le club Tu sais des fois C'est cool De voir un artiste venir Checker le gars Ta-da-da Tu sais c'est qui Tu comprends You know KK Tu connais KK bro C'est un DJ Dans les clubs Tu sais Si quelqu'un Vient le voir Pendant qu'il est en train De travailler Puis il dit Yo Joue ma chanson Ou quelqu'un Qui vient Qui a déjà vu Qui a vu dans le club Pris un ver Next time Yo je fais de la Tu comprends Ce que je veux dire Il y a des façons D'approche Puis moi je dis ça Parce que ton projet Définitivement Il y a des chansons Qui peuvent faire ça Moi surtout même En ce moment On est dans une période Il y a les festivals Il fait beau cette année Parce que t'es comme En train de s'y faire Il fait trop beau même Il fait un peu trop beau Il fait un peu trop beau On va se plaindre En ce moment Les amis Il fait 33 degrés 3 plus 3 degrés Shout out à tous nos gars De canicules Il fait chaud Il y a une canicule dehors Il fait chaud Il est humide 33 degrés On ne peut pas se plaindre Y'a un man Et Shout out à Smoksenio J'ai perdu ma question Ouais j'ai ma question Il y a beaucoup de concerts Qui se donnent en ce moment Des festivals Est-ce que t'es un peu En train de scanner Of course Parce que L'album Je vais te dire la vérité L'album à la base On voulait le sortir en mai Ok Parce que Si tu veux mettre Un joint de l'année Tu dois mettre Un plus 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 Que le l'année 7 juillet C'est tard Bah c'est bon ça Mais c'est still Dans le milieu Ouais c'est quand même L'idéal aurait été en mai Comme ça By the time Que le 7 juillet Est arrivé The whole city Knows the whole album And people are already In tune With the songs That are out But Complications Things happen We have to postpone A couple times And 7 juillet Was the date Mais oui I'm scanning I hope that One of these songs Pop up Or pop At a point where Some booker Call me I want to squeeze you in The line up Que j'ai t'écrit Le but C'est comme Ice Spice Ice Spice I fait the line up You thought I was Feeling you Why Munch Munch When that song Came out Ice Spice Was not supposed To make none Of these festivals But that song Was so hot She got squeezed in Yo She She's one of Like the fastest Yeah Like bro From this To what she's doing It's crazy Yes So I told myself Maybe I could have A song that pops Enough Or goes high enough So I could get Squeezed in Ice Spice Got squeezed in And fucking Rolling Loud She was not She was not booked You booked Rolling Loud Book artists Months ahead Of course But they're always Going to do that So ça ça vient Avec si une chanson Bump Comme tu dis Que quelque chose Devient undeniable Ice Spice I bumped late Last minute They squeezed her in So I hope That I have a song On that project That gets high enough And I get squeezed in Puis pour le marché Exemple canadien Yes The rest of Canada Or même Exemple aux states Est-ce que c'est quelque chose Que tu vises Ou t'es plus focus sur ici Comment tu vois ça Ok Quand j'ai fait le projet En fait est-ce que Air Air Caribbean Est-ce que Air Air Caribbean Est un aller simple Ou un aller-retour Il fait pas juste Domestique Il fait international Et il va où Les gens veulent aller So Mais en même temps Moi En tant que Propriétaire D'une ligne aérienne Pilote Et pilote d'avion Entre autres Et capitaine C'est mon devoir De promouvoir Ma ligne aérienne Pour pouvoir Avoir des clients Qui viennent Embarquer dans l'avion Totalement Ok Donc Je vais à Toronto C'est une destination Que je pense que Je sais que Ils vont aimer Ma musique Ben oui Moi souvent Quand je parle avec des gens J'explique Moi je suis un gars J'aime les choses Je suis un obsédé D'histoire Et de géographie Ah ouais Ouais Et géopolitique Aujourd'hui c'est 5 juillet C'est la fête L'indépendance de l'Algérie 1, 2, 3 Vive l'Algérie Yeah There you go Shout out to me Kabyle Et c'est quoi l'autre Il y a pays de Kabyle Tout le monde Tout le monde Shout out to tout le monde That's it So Moi J'ai compris quelque chose Et J'explique ça depuis des années And I want to make sure I tell it on here Because C'est important Vas-y Le Canada se sépare où A Montréal Qu'est-ce que tu veux dire Je t'explique Le Canada se sépare à Montréal Pourquoi C'est quoi la rue qui sépare Montréal d'Est en Ouest Sherbrooke Saint Laurent Saint Laurent Saint Laurent Sherbrooke Il y a Sherbrooke Est Il y a Sherbrooke Ouest Saint Laurent coupe Sherbrooke en deux Ok ma bag Tu me suis ? Yes Je te suis Ok Si tu regardes bien Quand tu es sur Saint Laurent Et tu regardes vers l'Est Il y a Antique Cartierville Saint-Michel Montréal Nord-Anjou Tu me suis ? Il n'y a pas Cartierville Non Oui 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 Cartierville est à Cartierville c'est au Ouest Ah à l'Ouest ok ok Sur l'Est il y a Saint-Michel Ouais Il y a totalement Il y a Pointe-aux-Trembles Anjou Saint-Léonard Tétroville Saint-Léonard Après t'as Trois-Rivières Après t'as Québec Après t'as le Saguenay La Gaspésie T'as Rompontini T'as Rompontini T'as Terrebonne Tout le monde parle français Ok On est d'accord ? So quand tu regardes à l'Est Tout le monde parle français Ouais Jusqu'à Trois-Rivières Jusqu'à Québec Jusqu'en Gaspésie Jusqu'au Saguenay Shout out J'ai fait un an à Alma À cause du basket Shout out Toi mes gens à Alma Shout out So Mais quand tu regardes à l'Est T'as Cartierville À l'Ouest À l'Ouest À l'Ouest désolé À l'Ouest T'as Côte-des-Neiges Ouais Un peu plus anglophone C'est le pilote Je connais ma carte T'as Cartierville T'as Ville-Saint-Laurent T'as La Chine Anglophone T'as Dorval Anglophone Bergs T'as Bergs Je viens de Bergs Comment j'ai pu oublier mon quartier Côte-des-Neiges T'as NDG Anglophone Shout out T'as La Salle Anglais Vous me suivez ? Je te suis très bien Ok T'as La Salle Anglais T'as La Chine T'as Pointe-Claire T'as Kirkland T'as Vaudreuil T'as Ottawa Anglais T'as Toronto Anglais Ça finit à Vancouver Le Canada Se sépare à Montréal Oh shit Ok Au boulevard Saint-Laurent Au boulevard Saint-Laurent Je viens de Bergs J'ai grandi à Côte-des-Neiges Mélange culturel Qui est le plus gros Au Canada Le blend culturel De Côte-des-Neiges Est le plus concentré A Côte-des-Neiges Dans le Canada Le plus concentré au Canada Côte-des-Neiges Crazy J'ai moved à Bergs en 2000 J'avais 7 ans J'ai appris l'anglais Avec BT et mes amis Jamaïcains So Once I understood All of that I was like Ok je comprends Là c'est par C'est tellement une richesse Non C'est la plus grosse richesse Du Québec On ne le réalise pas Moi I'm aware of it Because I'm bilingual J'ai de la famille dans le rivière Le East Est mon plus grand fanbase Et non Le West Je m'écoute pas encore Pourquoi ? Je ne sais pas Mais t'es très connecté T'as vu Toi tu fais un des moves Que je recommande beaucoup Aux artistes anglophones De la ville C'est de connecter Avec la scène francophone Toi c'est peut-être Parce que t'es francophone Parce que je suis francophone You know what I mean But even I tell English artists Even the ones That are not They got burgers Que tu connais sûrement Que je verrais Yo you could do a track With him and him And it's gonna be great To help Mais toi de l'autre sens Pour que tu connectes Avec le côté anglophone Pourquoi tu penses Ça connecte moins ? Parce que je pense Que le côté anglophone Faut pas oublier Ils sont pas oppressés Mais mind Ils sont au Québec Et la langue anglaise Est pas quelque chose Que 100% Ils push So they feel like Ok we're out So they don't want To fuck with nobody else But Toronto and Ottawa Because c'est ça Qui les ressemble Ça fait 10 ans Je suis dans l'West Island Depuis que j'ai 20 ans Je suis dans l'West Island J'ai fait 0 à 20 ans Dans l'Hood Et West Island De 20 ans À 29 ans Ok Ça fait 9 ans Je suis dans l'Hood Moving on up Like Phil Drummond There you go Donc là Je posais des questions Aux gens du West Pour comprendre La philosophie Et pourquoi Il y a une séparation Comme j'ai dit Je me suis porté garant Close that gap Because I'm in the West And I'm a Westside kid Bruges et le Côte des Neches Est dans l'Ouest Les gens Souvent L'Ouest Pour eux C'est dollars des ors Mais You know what's crazy Quand tu vas dans l'Est La seconde Que tu es À l'Ouest de Saint Laurent You're a West Island person C'est ça Pour nous En l'Ouest Moi y'a des gars Que je parlais du 6-4 Ah Westside C'est Westside C'est Westside Ouais Pour nous The West Quartier Ville Pour moi L'Est c'est Côte des Neiges Dès que tu me dis Le West C'est Côte des Neiges Pour nous C'est Côte des Neiges NDG Pour les gars De Burgues Côte des Neiges De West Ouest Où y'a pas de trottoir Dans le dollar des ors mots Ouais c'est ça Mais moi aussi Je voyais ça comme ça But I got to embrace That I'm a Westside kid Ouais c'est parce que nous Les gars de l'Est Pour s'entendre à l'Ouest C'est le métro et tout Voilà Donc c'est ça qu'on connait Voilà Y'a pas de métro à Baking's Field Voilà Y'a que des stives Qui habitent là-bas Voilà Tu viens de où là T'es comme C'est où Voilà Donc quand j'ai compris ça J'ai fait ok Y'a un travail à faire À bridge that gap Because le Québec A été séparé Ça veut dire C'est le gars de l'Ouest Que les femmes de l'Est Écoutent Oui Ça t'amènes-tu des biffes Des fois ? Non pas du tout Pas du tout I'm from the West Et le East Is my biggest fan base Les gens de l'Ouest N'est pas mes choses Les gens de l'Ouest M'écoutent pas beaucoup Mais y'a Moi je vois une séparation Dans les crowds Les affaires C'est peut-être la communauté Vu que Beaucoup de communautés Aïciennes sont dans l'Est Mais c'est pour ça Que j'ai aimé Exemple d'entrevient Un gars comme RVLR Max S'asseoir avec Magnum Puis dire He's the guy This guy is He's the guy He's disgusting Ouais C'est pour eux He's the guy Cause my whole life As a kid I heard about Magnum I never knew who he was Oh for real Until I became a rapper I started tapping in With his freestyles And I was like This nigga's an alien Who is this guy Cause I heard about Magnum And what I like Is he's like You know what I mean Like he's open To kind of connect With the French side Of the scene And he's binge Parce que dans leur era It was more difficult To do it C'était des faire Because no rapper Was actually really popping It's a new era It's a new game It's a new industry Right now So un gars comme moi C'est plus facile De make that De bridge that gap Qu'un Magnum In 2009 Ben oui 100% So Quand j'ai vu Que c'est ça Le problème de Montréal I was like Ok cool We're gonna fix that Il y a quelque chose A faire Il y a du problème Il y a définitivement So moi j'ai un travail A faire By Pushing music At a level Where the West Be like Yo We wanna fuck With this guy 100% Cause the East Already like Yo We love this kid The West Is like We know him We heard about him But we still wanna listen To Toronto Toronto music Right So Moi I'm like It's my job To give you a reason To listen to me Que beaucoup de gens Will être frustré Oh Tu m'écoutes T'écoutes pas la musique T'es bizarre I'm so talented It's not about talent You have to give The niggas a reason To listen to you You have to push The marketing Another gem Que j'ai donné Avant de passer à autre chose Sam Come yo Chill out Avec les gems A mon nez J'expliquais Que Marketing Marketing Is where it's at Avoir le produit Et le look Et l'argent C'est une chose Mais comment Comprendre comment Market is where it's at Ouais You can have the most You can be the most Talented person On this planet And niggas Don't give a People don't give a Fuck about your music J'en connais Y'en a Montréal Les gars talent Tu eux à Montréal Les gens écoutent pas Votre musique Vous vous reconnaissez Parce que vous êtes frustré Et vous vous plaigniez Sur internet tout le temps Ouch So moi j'ai compris Quelque chose Oui je suis grand Oui les gens Les filles même La musique est bonne But it's not about That Because y'a beaucoup de gens Beaux et talentueux C'est comment je vais le présenter C'est comment je vais le présenter Et j'ai dit LL bro T'es le LL du New Age Long live Rosalvo Oh Long live And J's for Joel Parce que c'est mon deuxième prénom LL Rosalvo J Ladies love C'est ladies love Moi j'ai long live C'est ladies love Je voulais dire LL Mais les deux marchent But the real shit Is ladies love The R So J'ai dit À un moment donné Je m'assois avec des gars Je leur dis Guys Le marketing It's where it's at Attendre que ton Que J7 Onze Pis rap politique Et puis Warm up Et que tout le monde Share ta musique C'est pas assez That's not how you get The audience Que MTL Latest Pis que WS C Montréal share Que 6Bus C'est pas assez Y'a une job Que tu dois faire There's a job That needs to be done For your music To travel At the level You need to travel So l'exemple Que je leur donne Et je leur dis Guys That's where you get It all fucked up I wanna give you The challenge No fake views No ads That was cool Que les gars montrent Qu'ils sont capables De faire des views Sans ads Is fucking beautiful Okay So shout out A y'all A Cupidon Lebsa Les gars font des numbers Sans push C'est fucking incroyable Pour leur donner Leurs props Incroyable But Chris J'ai dit aux gars A chaque fois Sur Snapchat Ou je suis sur Instagram Tu sais Entre deux Instagram On deux snap You know what ads Do I see Yeah Fucking McDonald's So tu penses Que McDonald's A besoin De still run The ads To this day No they don't Hell no Because McDonald's A déjà fait L'op Tu me rappelles J'avais 5 ans Un McDo Côte des neiges Van Horn Mon père passait Devant ce McDo Là And I was like Damn I cross my fingers That he's gonna turn Right And get into the driveway Cause I want McDonald's They had you At 5 years old And they had me Till this day I'm fucking 29 years old Est-ce que je curse Je trouve Yo vas-y Podcast Ok So moi je suis comme Si McDonald's Jusqu'à aujourd'hui Are still running ads Who are you Not to run ads Si McDonald's A plus à vendre A plus à se vendre Parce que l'odeur C'est du crack La nourriture C'est du crack Et le M Que tu vois Yo on a été à Paris Moi et Sam Pendant deux semaines On est rentré Dans un McDo Sans réfléchir On est à Paris First time in my life I'm in Paris But you get into McDonald's You don't even take Because it smells like home Yeah It tastes like Le McDo Le McDo au Canada C'est le meilleur McDo Sur la terre selon moi J'ai pas fait encore Le tour du monde Mais we have Le McDo au Canada C'est dégueulasse Le McDo au Canada Tastes really good Et j'ai dit Ma soeur habite à Brooklyn When she comes here She loves the McDonald's It tastes better C'est vrai McDo ça dépend C'est lequel tu vois Je suis allé à McDo Je pense en Champs-Elysées Mon gars Il te serve Il vient te servir la bouche Ça c'est facts Tout dépend du McDo T'as vu les cartons Les cartons de frites Là-bas c'est du plastique C'est bien fait Ils te mettent ça Dans un vrai verre Le plateau Comme un vrai restaurant Un vrai restaurant Moi je suis allé au McDo Roumanie C'était lit Was it good? It was crazy Il y a des affaires Sur le menu Que j'étais comme Moi j'avais jamais On m'a dit en Guadeloupe Je sais pas dans quel pays Il y a des ailes de poulet Au McDo Chaque pays Il y a des McDo En Allemagne Ils vendent de la bière au McDo Ah ouais Sick C'est ça From what I heard Moi j'ai dit Si McDo run les ads Jusqu'à aujourd'hui En 2023 Et c'est l'un des Des biggest brands On this fucking planet Who are you Not to run ads? So Organic is cool That gives you a great idea Que les gens aiment ta musique Sans que tu le poches Imagine si tu le poches Imagine si tu le mets Devant la face Des gens Qui te connaissent pas And that's what ads are for Absolutely Ads are not Fake views Je t'explique c'est quoi Le terme fake views Break it down Quelqu'un qui va Run the ads En Inde Ouais Un marché Qui coûte rien A run the ads These are Considered fake views Because Attends Le ad En Inde Coute 10 fois moins cher Que le ad Aux Etats-Unis Au Canada Ou en France Ou en Angleterre Ok Fait que people Want to pad up stats Yeah but Getting views En Inde Ça l'aide pas vraiment Ta carrière Right That's what I'm telling you Ok So it costs It's cheaper To run ads In India Because It's cheaper And it gives you More views Some guys are focused On oh J'ai fait 100 000 views Sur YouTube En une semaine I'm hot Mais quand ils font Un spectacle Y'a personne Caché des tickets Mais c'est ça Mais les gens Ils voient les metrics aussi C'est comme Tu vois le retour Sur investissement Ça dépend Parce qu'à un moment donné T'es comme Ouais tu fais 500 000 vues Mais Tu vends pas de tickets Tu vends pas de tickets Mais t'as 83 Auditeurs mensuels Like c'est comme Les gens Ils suivent pas Les gens ils suivent pas Les gens Ils sont hip to it Les gens aujourd'hui Tranquillement Are hip to it Ouais ouais Je pense que ça En ce moment Je pense que ça a Ça a disparu ça à Montréal Quoi ça ? Le truc des fake views Obvious À un moment donné On l'avait Non non Y'en a encore Ok Y'en a encore Au début Les gens disent Oh ça match pas Les nombres de likes Ou le nombre de commentaires Sur les gars Qu'est-ce qu'ils font Ils s'arrangent Pour qu'il y a 300 commentaires Et 2000 likes Mais à un moment donné Si ton nom est télévisionnel Suis pas Et quand tu fais un spectacle Personne vient Personne chante À un moment donné Sur mon cas Moi je fais des ads Mais je target Markets Qui achètent Tickets Qui me payent Un voyage À Londres Mais ça coûte cher Run des ads À Londres Ça coûte cher Run des ads À Atlanta Ça coûte cher Run des ads À LA Parce que tout le monde Se bat pour ces villes-là Puis l'affaire qui est importante Aussi C'est pas juste De run des ads Pendant le deux mois Après l'album Mais c'est de Pouvoir Sustain Pendant longtemps Parce que comme tu dis Exemple McDo Il run des ads Mais pourquoi Il run des ads Just to stay Stays in your face C'est la même chose Avec la musique Si tu vas run des ads Faut que tu sois là Pas juste Une semaine après l'album Ou deux mois avant l'album Et quand l'album drop T'arrêtes Il dit que You're doing yourself A disservice If you run ads For two weeks Mais oui Of course You have to run ads For at least At least 100 days bro Which is like 3 months 100% 3 months 100 days J'ai fuck up là Mais Tu sais You have to run ads At least Like 111 days Normalement 3 months Is 90 days guys Mais je voulais être gentil I had 10 more days C'est vrai Normalement You have to run ads For at least 3 months Which is 90 days Mais ça coûte du cobre C'est chier bro C'est cher bro C'est qu'il y en a Qui vont peut-être Juste penser à ça As-tu fait du marketing Oui J'ai mis du J'ai mis des Des metrics sur ça Mais il faut être capable De penser à autre chose Penser d'autres stratégies Il n'y a pas juste ça C'est pour ça Que je vais leur donner Quand même un shout out A Lebza Et à Cupidon Parce qu'en plus Ils sont sur le terrain C'est des gars Qui sont capables D'imaginer des stratégies Moi de ce que j'ai entendu Le street team De ces gars là C'est incroyable Les gars push Comme ils ont Un groupe de gens Ils ont un groupe De gens autour d'eux Qui croient en produit Qui pushent le shit That's why I'm a fan Exactement On voit l'attraction I'm a fan Of how they push music Comme moi Vas-y Non mais vas-y Comme toi Comme I heard Lebza a son label Il a signé Deux trois artistes Straight up business man Like me And our friends I never seen it in my life We never had a conversation Ok But I hear Les gens se parlent Et là Lebza Is doing his thing Il provide du merch A certains rappeurs Ok That's why I came in the business That's why I came in this shit Like a masterpiece There you go Yo c'est nice Parce que Nous à travers les épisodes On finit par Connaître tout le monde Même Puis c'est drôle De voir des gens Qui se connaissent pas encore Mais qui se Qui se connaissent À travers la guerre Puis qui s'admirent de loin C'est le fun Je trouve qu'on est rendu Dans un bel écosystème Nous ensemble Moi je pense Que ça va changer Avec le temps Parce que Il y a une génération De kids Qui vont pas avoir Nous on est des pommes pourrites La génération de moi J7 On est On est tous des pommes On est des pommes pourrites Je dis I'm happy You got me In your generation Et on le Appreciate you I'm pommes pourrites J'ai une génération Pommes pourrites I know But I'm still We're still Age group Ok I put it In my age group We're good We're good I'm good J7 a 30 ans 30 years old We're young Moi je suis pas Pommes pourrites Pas en tout Non Nous on est pas Pommes pourrites Parce que Si tu serais Pommes pourrites 11 Montréal N'existerait pas Pommes pourrites Why Because Nous On est tous des pommes As kids We didn't have No big artists Moi Exemple Sans pression est arrivé J'avais quoi J'avais 8 ans J'écoutais pas ça Quand j'étais Assez vieux Pour être Attiré Vers la musique locale Il y avait Double Shot Moi je suis un gros fan De Starks Dixter Fries Double Shot The whole shit Big fan C'est ça qu'on peut me pêcher 6 vrais 6 vrais 6 vrais 3 fois 2 6 That's one of the biggest songs To me It's my biggest classic As a Montreal classic 6 vrais I was like Wow It is considered a classic To me Moi c'est peut-être mon numéro 1 C'est Wanted qui start off Wanted commence Fire Y'a sérieux Wanted Starks Backstair CDX Farin Zando 6 vrais That song When I came up We were like Yo This is hard Ouais But On a pas Il y avait pas beaucoup Double Shot C'était les seuls Qui faisaient un mouvement Où c'était cool Pis qu'on pouvait relate Les gars avaient du swag Et l'industrie était pas Où est-ce qu'elle était Aujourd'hui Ouais Exact Et c'est pourquoi On vient d'une ére De Pampourri Parce qu'on judge a lot Et on n'a pas été choyé Avec notre ère Je pense que Every generation Entre guillemets Mets des briques Sur la génération Maintenant Moi j'ai trois petits frères Je pourrais débattre Vas-y Vas-y On va débattre These kids Are more Combien petits frères Trois Just checking God bless So Eu Ils ont connu Montréal Et l'écosystème Du rap game montréalais Ouais Ça c'est comme Une des sections De hip hop Qui écoute Genre To them Avoir des artistes locales Superstars C'est normal That's dope Oui It was not normal Starks N'était pas une star Moi j'ai toujours dit Starks En 2023 C'est une superstar Baxter C'est des superstars En 2023 Full Equip Oui l'opposé Superstar Superstar So That's why I was like Okay We Have We gave A hard time Giving the niggas A chance Because we're from A generation where On est focus Sur le rap extérieur Et Américain Et français Local Comment Les gars font rien de sérieux On va pas écouter ça La génération De mes petits frères Local C'est normal d'écouter ça Because by the time Qu'il y a une image A pop Tu sais Si Claude Parle du timeline Que le rap La nouvelle ère Moi pour moi What up si Claude La nouvelle ère Du rap De rue québécois A commencé à power Yenima Ouais Beaucoup de monde dit Et beaucoup de gens Sont nés dans cette ère là Ouais Et By the time Qui sont assez vieux Pour consommer de la musique Et Nima For the law Qui est déjà sortie Tizzo et Shreys Are getting into the game Ouais ouais Y'a les 514 Been doing their shit Ça a pris du temps Avant de pick up Mais quand ça a pick up Tabarnak Ça a pick up Ouais Après y'a les Rosalobos Qui s'en viennent So Eux ils sont choyés Parce que Ces générations là Ils sont en secondaire De secondaire 1 En secondaire 5 Enima est hat Lost est hat White B est hat C'est différent C'est différent MB est hat Tout le monde est hat Shreys Shreys Tizzo est hat Fait qu'eux Ils ont vu C'est quoi Avoir des stars locales Même Soja Nous on a pas connu ça Soja ouais Soja is Becoming a star Québécoise Non non Soja c'est Fiu Soja C'est une légende Soja c'est légende déjà So moi 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 quand j'ai vu ça Quand j'ai vu ça J'étais comme Yes moi Quand j'ai vu ça J'étais comme Yo ok Me Cause me I pay attention To how the game works I pay attention To the whole shit I didn't Moi je I came here to study the game To master it Cause le but C'est que je me retire And I create a star For Montreal C'est ça Parce que là Avec le label Et tout Je dis toujours à ça Même à Philippe Et bah à un point Moi je me retire I will be an exec And sit down with you guys And create a star Because Mais ce que tu dis C'est important Parce que no matter what Tu sais Tantôt on parlait De partage d'informations Tout ce que t'as appris À travers ces années-là Faut pas que ça L'aille to waste Non And that's what I was telling them Moi la différence entre moi Puis vous I've been the star before So je peux peut-être Un peu plus relate À l'artiste qu'on va signer Que vous Because I've been in that position 100% So je peux donner des conseils Qui fait que C'est pour ça Le game est valuable The groom I could groom My artist The way He's supposed to be groomed To understand How this ecosystem Il fait sauter des étapes 100% There you go Yo Sur le projet T'as un seul featuring Yes Et c'est Zoe Zoe Dollars Zoe Dollars Gros feat Yeah Comme même Zoe Dollars Ce rapport De Miami Qui t'a signé À FBG Avec Future avant Puis là Avec Mick Mild C'est un dream chaser En ce moment Puis comment cette connexion-là C'est fait So random C'est un Haitian connection Jean It is because Mon frère Mano Credit B Cret B Cret B Cret B Cret B a une grosse chienne A iBobo 50 000 $ A iBobo Comme ça Je l'ai vu Dans des photos Ça se peut-tu Dans un clip ? Il était dans le D&D Il est là C'est lui qui directe Avec Sam D&D Ok Et puis Il a vu Pendant qu'il mangeait Zoe a pull up Au food truck C'est celui-là Propriétaire du food truck Ok ouais Et puis Les gars se sont En connect Je pense Je l'ai vu Je l'ai vu Oh wow Les Canadiens Ils sont eating Dans mon restaurant Ils sont connectés Et Mano Il a fait son travail De frère Il a dit Oh bro Moi j'ai un artiste Back home Que I think You should work with To get hard Yo bro Send me the songs We send three songs I want Aida I gotta hop on that And he hopped on it C'est un gros track bro Aida I think It's the one That's gonna go Après I won Aida is the one That's gonna go Moi le solo À la fin de D&D I'm happy You like the solo That was so last minute Yo J'adore Les petits Comme moi That was so last minute Douce 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 Les tam-tam Les strings I love that vibe Même dans Noon Dans une longue partie Instrumentale Troubadour Typiquement Il sait que Len Zupia a fait Magnifique And then bro It feels La fin de cette chanson It feels so good It's like C'est magique So I'm happy That you liked it Oh j'ai adoré I'm happy C'est comme on dirait Que tu respires Tu laisses les beats Respirer Les chansons Tu mixes avec Le truc Il faut donner Un gros shout out Aux instruments La musique La production Big time Fréo Moi j'ai tout J'ai tout le temps Ma mère Mes ancêtres M'ont béni Avec des Sam Akab Des Lens Dupuis Des Yannick Hypno Des Amélie Des Anna Des Wassim Des KM Des DJ Moi Tu peux pas me plaindre Des Philippe Tu peux pas me plaindre On a tout mis en place Autour de moi Pour que j'excelle Dans ce que je fais Respect Sur mes ancêtres Travaillent Et moi j'ai fait mon travail Il y a beaucoup de gens Qui ont des outils Ils font rien avec Ils voient l'outil Ils disent C'est cool C'est devant C'est sur la table Ouais c'est chill Moi encore On m'a donné les outils On me donne des génies I gotta go to work with them Mais c'est cool Que tu sois capable De voir un outil Puis te dire d'où il vient Puis te dire qu'il vient De ta terre Puis que t'es comme Moi l'outil selon moi Vient de Les petites étoiles Parce que Rien n'arrive pour rien Moi je suis un fervent Croyant Nothing happens For no reason So if This happened The way it's supposed to happen It was supposed to happen That's what La situation avec Mon ancienne équipe It was supposed to happen I can't be mad at that Because I learned A big And a valuable lesson From that situation Qui va me servir Pour le reste de ma carrière And I hope They learn a lesson Dans une série Qui va servir So Everything happens For a reason Tout le monde sort gagnant Dans un sens Tout le monde sort gagnant It depends how you see it Moi je sort gagnant Ok I'll speak for myself En tout cas En écoutant le projet En écoutant les prods En écoutant tout ce que Tu nous as offert Bro sincèrement En parlant des prods That's why I'm like yo Les prods Que les gars m'ont donné I always told these guys I used to call these kids Quand j'ai connu Des gars-là Ils avaient 19-20 ans Ah ouais Quand j'ai connu Hypnolands Les gars c'est des bébés So on a eu l'habitude D'appeler les enfants Nos enfants These kids Now they're grown ass men So on va respecter Les petits C'est plus des petits C'est des hommes I always told the guys I don't need Metro Boomin I don't need nobody else T'es très bien entouré Agatial Agatial C'est vrai I wouldn't say no See Metro Boomin In a pack Honestly Listen Mais est-ce que les gars Ils jouent les instruments Devant toi C'est comment Len joue le piano Karim joue le piano J Benz basse Mais Hypno Il est juste Les guitares Il est juste bon Et les guitares C'est Hypno Qui va chercher les guitares C'est magnifique Il appelle les guitaristes Puis c'est lui Qui a executive produce So lui il fait des appels Il dit Yo bro Toi J'ai besoin de telle note Telle note Telle note Sur telle beat Même le 9-1-1 J'ai adoré Si il y a une touche De blues on dirait Mixer avec du compas La ligne de bass Ça vient de chercher C'est un beat On faisait la blague T'es un gars Qui joue au FIFA ? Ben Pas trop Mais j'ai FIFA ? Non 9-1-1 C'est un song Que nous nous sentions Que nous avons joué Tu prends Tu choisis ton maillot A FIFA 9-1-1 Ça fait sens C'est un peu brésilien C'est un peu comme C'est comme techno C'est un mix A lot of things Tantôt on a mentionné Occupation Hood Que t'étais dessus Puis Yung Ling Justement en parlant de Tai Yung Ling sur Secret Location Qui dit Pleaser qu'il est madame Ouais These girls like Rosal Will come and save me I'm like Pleaser qu'il est madame Ouais Ça c'est un petit shout out A Tai Of course Tai was a fan of mine Before he became Sean Robert and Tai The way he was Tai was already It was already viral Killing it man But Y'était pas Où y'était aujourd'hui Right So Tai A mon avis Il me tag Écoute Des beats Compact J'ai fait Malade Tai Écoute Il m'attaque Dans Toxic We elixir Et 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 Il m'attaque Et Il m'attaque Il m'attaque Il a pris la pandémie and flipped the shit out of it. Incroyable. Ty a pris la pandémie and flipped the shit out of it. C'est Rickman qui l'a fait. Pour moi, c'est lui qui a flipped quelque chose de le plus nice. C'est le plus gros flip. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est une bonne personne. By the way, he's funny in real life. Beaucoup d'humories ne sont pas funny in real life. Ty is funny in real life. Ty is a funny-ass kid. So Ty va vous dire pendant au moins un mois ou deux, Ty used to hang out with me. even au studio, on chill, on boit de l'alcool. Et c'est un gars, en tout cas, on boit de l'alcool. Et puis, even au studio, au studio, on a bond. Et puis, after a while of hanging out with him, people started saying, and I was saying what people would say, Ty, après Occupation Hood, it's gonna die. Beaucoup de monde disait ça. Comme, qu'est-ce qui va faire à Occupation Hood? la pandémie, il finit. Les gens vont plus être sur Instagram en train de checker les lives. C'est pour ça que c'est le plus gros flip. Après, Ty est venu avec Jean-Roubet. Oh, il a sauté. Ty a dit, ah ouais? Ah ouais? C'est fini d'Occupation Hood? Jean-Roubet, il came and took over. Là, la nouvelle, le nouveau truc, c'est, il va faire quoi après Jean-Roubet? Ça, c'est pas, je sais pas. I can't wait to see. Les gens, à la place de dire, il va faire quoi? Il devrait juste pousser. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est Montréal à la fin. Pour moi, puis Ty, il fait partie de l'écosystème, même du hip-hop. Comme t'as vu, il est connecté avec toi, il a fait une chanson. Ça, c'est du shit talk pur parce que tous les jours, on se réveille et on se demande what's next. Moi, je me big fan de Jean-Roubet. Chaque jour, je vois Jean-Roubet, I still laugh. et je le connais pas like that, mais les fois que je l'ai côtoyé, you could tell, he's a good kid. He's a great, yo, he's a good ass fucking kid. C'est cool de voir quelque chose comme ça arriver, tu comprends? So that's why c'était important pour mon pack. Moi, le plus utile madame dans Secret Location, c'était naturel. And you know it's crazy? Lost sort son album, il fait la référence, and I'm like, damn, que moi, Secret Location, a été recordé en décembre. Ah, c'est vrai, il fait la référence aussi. So I was like, damn, he did it, and I don't want to look like I'm the one who copied. Ben, But I was like, ah, whatever, moi, je l'ai fait d'une manière qui est différente, c'est chill. Et puis, it was a shout out to him because I'm a big fan of Thai. I'm so happy I was part of the process because to this day, la chanson occupée à son hood fait 1,500, 2,000 streams par jour. Ça fait deux ans. Wow. Ça arrête pas. ça arrête vrai, c'est son theme song. C'est vraiment cool. So, Thai did a great job, Shala, lui et son équipe. En plus, il a resté focus sur ses roots. C'est un personnage qui joue... L'Haïtien, le papa haïtien, mon oncle ou le papa haïtien, avec le nom Jean-Roubaix qui est haïtien. Il est parti en France, bro. Combien de gens ont pu relate avec lui. C'est tellement cool de voir la France, l'embrace, des places comme ça. C'est magnifique. Quand tu le vois avec des stars, tu es comme... Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu sais, moi, j'ai hâte de voir what's next quand je pense à lui. Quand j'ai vu le festival de Cannes, en passant pour mon frère, je ne te l'ai pas dit parce que, bon, t'es occupé. Félicitations, toi et ton équipe, le festival de Cannes. I'm like, bro, I can't wait to see Tye in a big budget movie from France. no way, bro. Throw it in the atmosphere. I wish that for this kid because, bro, he worked his ass off. On merci, man. Écoutez, on merci. Bro, it's crazy. On merci. Insane, bro. Inchallah, ça s'en vient, man. Des acteurs légendaires à côté de Tye, to me, he's like, yo, bro, I hope that, I cross my fingers that I go the way it's going to go. And that he, he. Même ce qui est cool, c'est qu'il y a, par exemple, Fresh Prince, maintenant. Je sais pas si tu connais le nouveau, Fresh Prince 6-7. Oui. 6-7. Comique. Flipo. Flipo, tu vois. Tu vois, ça crée quelque chose. Ça crée l'engouement et ils supportent entre eux, bro. Ça revient à, moi, le plan que j'ai derrière la tête pour Montréal. Ils disent que Montréal n'a pas encore d'identité musicale. Mais je pense que c'est dans notre façon de parler. Et voilà. Suis-moi. Moi, encore une fois, je me porte garante de beaucoup de choses à Montréal. Because I feel like I have the power, the mindset, and the tools to make things happen. Contrairement à beaucoup de gars qui ont le fame, qui ont tout ce qu'ils ont besoin pour make it happen, but ils sont pas visionnaires de O.C.Y.M. I don't know what it is. Je sais pas si c'est un manque d'ambition. Je sais pas si c'est du égoïsme. Je sais pas c'est quoi. Montréal, OK. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est une des seules villes vraiment littéralement bilingues. Puis il y a d'autres villes bilingues, mais quand je dis bilingues, c'est deux grosses langues. Le français et l'anglais sont deux grosses langues dans le monde. Il y a des villes qui sont bilingues, mais c'est des dialectes bilingues. I don't know. C'est ça. Deux grosses langues. Moi, le but, c'est qu'à travers ma musique, je suis capable de inspirer. Le fait que je suis un rappeur bilingue, on va se le dire, je maîtrise le français autant que l'anglais quand ça vergue la musique. Je compétitionne avec les rappeurs francophones en français. Et anglophones, on n'en est pas beaucoup. Je compétitionne. Honestement. Je me suis dit qu'en ce moment, il y a un quai dans la sixième année qui a probablement 11 ans qui veut peut-être être rappeur. Avec le succès de Rosalvo qui va devenir un rappeur bilingue, le but, c'est qu'éventuellement, j'ai un son avec Nino en français. Et j'ai un son avec Drake en anglais. Mais la seule place dans le monde qui est capable de produire ce genre d'artiste-là à profusion, c'est Montréal. Moi, le but, c'est d'inspirer des jeunes artistes à être des rappeurs bilingues parce que c'est propre à chez nous. Moi, j'espère que l'exemple que je donne tout le temps, c'est que nous sommes les Ayam et les Lunatiques et les Ruff et les Kiri James de notre ère. Il y a Mafia Kefri. Mafia Kefri, section d'assaut. Éventuellement, on va avoir nos Niska, nos Nino, nos Kobaladés en 2028. On est en 2023, guys. YouTube, mark it, set your alarms. 2028, 2 plus 2, 4, 4 plus 8, 12, 12, 1 et 2, donne 3. Arrêtez de nez ça avec moi. Stop sleeping. Open your third eye. Open your third eye. Non, non, don't apologize. Open your third eye. Stay woke. Stay hydrated. Stay hydrated. Avec l'eau de vie. Shout out to Fujin. Shout out to Fujin. Yeah, man. So, le but, c'est que, à travers mon succès, on crée des enfants qui vont avoir éventuellement 19, 20 ans. Ils vont dire nous, on rap en deux langues. C'est cool de voir à long terme comme ça. Et que, quand tu fais le tour du monde, quand tu dis au Jeu de Montréal, oh, tu raps en deux langues. Ben oui, man. comme je veux que ça devienne Oui, a common thing. C'est ça que tu veux dire qui va être notre identité. Parce que moi, je le disais, c'est dans la langue, dans genre le franglais, dans comment qu'on parle, mais toi, you take it even further. There you go. On crée des artistes bilingues. Comme je l'ai dit, I didn't see. Ben oui, ça fait du sens. Ça fait du sens. Qu'est-ce que tu dis, ça fait du sens. Puis tu sais, c'est difficile pour nous aussi de nous comparer si on est toujours ici. Donc, en sortant des fois, tu peux mieux comprendre qu'est-ce que Montréal représente. Moi, en allant, par exemple, en Europe, je l'ai vu qu'on est beaucoup plus décontracté qu'eux. Tu vois? Puis la valeur de qu'est-ce qu'on a. Tu sais, comme on disait tantôt, le fait d'être bilingue, ici, il y a beaucoup de périnisme par rapport à ça. Même les Français, ils viennent, ils disent, c'est des quenries, mais ils parlent français. Ils trouvent ça fireux. Puis nous, on est là, non, nous, on veut de parisien. I'm going to be from Atlanta. Moi, je veux être from Toronto, ou du States ou je ne sais pas quoi. Mais même moi, là-bas, quand je parlais anglais, je parlais anglais, bro. Ils ne sont pas habitués à un maghrébin qui parle anglais fluide. Ça n'existe presque pas. Ça n'existe presque pas. Tu vois? Moi, je me suis dit, bro, l'identité fait partie de la langue aussi. Comme on a un truc, on a un sens dans la langue qui est important et qu'on doit vendre et qu'on ne devrait pas avoir de complexe. Les rappeurs francophones de la ville, il y en a plusieurs que je comprends pourquoi ils ont le complexe. Ils veulent vendre la musique au plus gros marché français du monde, qui est la France. La Belgique, tout ce qui est en Europe. So I understand them being, want to be like more French. So they can sell it to them. and I understand que le rappeur anglophone de Montréal veut être américain parce qu'il veut vendre à le plus gros marché anglophone du monde, qui est les Etats-Unis. So I don't blame them. But staying in Montreal will get you real far. Mais oui, bro. Enima est le meilleur exemple. Enima, il n'y a pas plus Montréal qu'Enima. Après, Rosalvo, là, il n'y a pas plus Montréal qu'Enima. Enima, là, tu vois l'influence. Saint-Léonard Haïtien-Arabe. Enima, tu vois quand il spit, you could tell l'anglais is not new to him. Non, of course not. Le créole is not new to him. Même s'il ne rappe en créole, tu vois comment il parle. Il parle, il parle comme il y a eu ce gars-là qui a été entouré d'Haïtien. L'influence, c'est que et Montréal est Haïtien. Le créole, l'Arabe, l'espagnol, l'anglais, le français, tu peux faire une... C'est un gumbo d'être de Montréal et je fais une phrase avec ces cinq langues-là. À la base, même le rap game à Montréal est Haïtien. 100% ? On va leur dire Mosaïen, Rain Man, Tu comprends ? 100% ? Le côté francophone, les Haïtiens ont eu leur empreinte. 100%. Si je te dis « Wesh, frérot, y'où mon cob ? » Wesh, frérot, y'où mon cob ? Ou j'y wesh, ma nègue, y'où mon cob ? Wesh, c'est arabe ? Ma nègue, c'est en anglais ? Y'où mon cob ? C'est français et créole. Yo, dis voilà, je te jure, BDV. Oui, voilà ! Voilà BDV, c'est arabe et Haïtien. Shout-out aux fanbases français qui sont comme quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Attends, peux-tu google ça ? Non, tu ne peux pas. Tu dois venir ici et trouver le programme. trouver le flavor, trouver le sauce. trouver le flavor parce qu'on a le flavor. On ne doit pas être complexés par le flavor. C'est notre vibe, c'est la grande vibe. Ce qui est fraîche, c'est qu'on est un carrefour. Tout le monde passe par Montréal. Autant le francophone que l'anglophone. Puis nous, on commence en tant que médias, on commence à en avoir les retombées, bro. On est un gros carrefour, carrefour quatre. Ah, j'aime trop ton signe. Cap 3. Tu sais, on est vraiment un carrefour, tout le monde passe. On a eu une artiste ivoirienne, juste avant toi, NDS. L'épisode va sortir après toi, Maybe Seals. Tu sais, c'est ça qui nous permet de tout tapiner partout, le francophone, l'anglophone. So si en tant qu'artiste, tu es capable de stay dans ton lane, on est en Montréalais, puis tu ne sais jamais qui va pop-up dans la ville, bro. Non, bro. Quelqu'un va dire, yo, j'aime Rosalvo, comme le gars de Toronto, il avait dit, yo, play moi la chanson. Which is great, I'm happy, this is happy, this is crazy, bro. C'est ce que je veux dire. Même moi, je te comprends. I'm only J7, après je t'avais appelé, I called you about that. Quelqu'un qui a commandé des bouteilles et a request à Saint Laurent Rosalvo. And I'm like, bro, j'appelle Sam, je dis, yo, pourquoi J7 joue four-quarter? Moi, dans ma tête, je t'ai comme dit, Rosalvo, il y a un long reach, même Toronto. Okay. So là, il m'a dit, nah, I didn't play it. They asked it, it was a special request. And I'm like, yo, you should, I'm like, bro, send me your email, play DND. Yeah, yeah, there you go. And he's like, the right way, they asked for, niggas from Toronto was ordering bottles and they asked for four-quarter. You already knew. I'm pretty, it's a deep song. It's probably not a club song at all and they still asked for it. I was like, yo, shout out to these guys, man. 100%, man. I don't know who you guys are, but shout out to y'all, bro. 100%, man. Come pop more bottles. Question, conflicted. Oh. J'aime bien ce joint-là. Shit. Ça, c'est-tu, quand t'écris tes chansons, même My Darling, des choses comme ça, c'est-tu basé sur des faits vécus? Yes. Oh shit, okay. Yes. Shout out, elle est en arrière de la caméra. Anna m'a aidé à écrire cette chanson-là. Oh, okay, shout out. Shout out. And it is... Shout out en arrière de la caméra, it was about her. Oh shit, I don't want to cause a fight here on the set. Non, shout out Anna, she was with me during the session and she helped me with the songwriting. Toutes mes chansons sont basées sur des faits vécus. Ça peut-tu causer des problèmes? Ça peut, mais c'est pas des affaires. It's my truth. And I'm a livid. And I'm a talk about it. Je respecte ça. Same way Drake, lui Drake est fou, il nomme des noms. Ouais, ouais. Tu imagines, okay. Mais lui, il est tellement sur un next level, il peut faire ce qu'il veut. Nobody can get at him. Imagine, ton ex, c'est Drake. T'es dans le club, il y a un beat où il parle de votre situation et il nomme ton nom. Ouais, ouais. That's crazy. That's what made him who he is dans le sens. Yo les gars, je sais pas si vous avez vu hier sur Twitter, il y a Andrew Tate. Ah, les ongles de Drake. Il y a les ongles de Drake. Come on Drake. Drake est en train de flex des ongles. Parce qu'il y a du nail. C'est ça. Après ça, Andrew Tate, il a shared cette vidéo-là, il a dit, that's why I don't meet with famous people that want to meet me. Il a posté Drake. Il a posté les ongles à Drake. So Drake wants to meet Andrew. Yeah, puis Andrew l'a carrément dis. I love Andrew. Moi, je suis un... You all can count me if you all want. Moi, Andrew, il y a beaucoup de choses qu'il dit. Top G. It makes sense. Top G. It makes sense. Comme tu dois être matrixé et comprendre la matrice pour comprendre Andrew. If you hate Andrew Tate, you don't understand a lot of things. C'est tout ce que je veux dire. Tu sais où est-ce que je le verrais dans le podcast? Celui où Tate, il a les deux gars fit and fit. Fresh and fit? Fresh and fit. Tu sais quoi? Moi, je le verrais avoir son propre podcast. I could see you doing that. qu'on parle de ça. On veut faire ça. I could see you doing that because like I said, you're a good speaker. You know what I mean? I try and I try. Je vois tout le monde en arrière de la caméra. I try, I try, I try, question random. Tantôt tu as parlé de faire des shows et comment ça t'a aidé à faire ta musique et peut-être ajuster un peu le tir de quand tu fais ta musique. Est-ce qu'il y a des artistes que toi, ils t'inspirent en show que tu as vus en spectacle et compétences? Yassé Tidon. Big shout-out. Big respect. Yassé Tidon. Shout-out 3H Prod. Selon moi, c'est le meilleur performeur local. Suisse et Tiso m'ont donné un baggage très important. Because these are the first artists that would tell me you'll come on stage with us. Ouais, je t'avais vu au Run It back in the day. My first stage presence in my whole life. T'avais-tu chanté, t'avais fait un verbe, je pense. Mystique. OK, ouais. Et j'ai fait l'autre là, Club Soda, 7e ciel et Suisse. Ah, ouais, ça j'étais là, j'ai hosté le show. Ça, c'est la même fois que tu es part de l'un de mes shows. Le premier show était Run It Fest. Suisse et Tiso sont les premiers deux rappeurs qui ont vraiment mis l'amour. Je crois que c'est les deux seuls rappeurs à qui je peux dire que c'est mes amis. C'est où t'as vu si Tidon que t'étais comme Yo? Soit il ouvre à moi, soit je vais chill puis il est là puis il performe. C'est vrai, il est un peu partout là en ce moment. Ouais, il est partout. Ce gars-là, c'est un... He knows how to rock the crowd. I have to rip a page of your book because if I get to perform like you, là je deviens officiellement un glitch. Mais c'est qu'il a compris the part of entertaining the crowd. And he's having fun. Bro, c'est une affaire d'énergie, bro. Si le crowd, ils voient que tu t'amuses, ils vont s'amuser. Si toi, t'es là droit puis tu fais juste rapper tes chansons, ils vont être droits, ils vont te regarder. There you go. Comme tu peux arriver et ne pas connaître Yassi Tidon and he's gonna make you turn your flash on and the jump. You're gonna enjoy. Et tu connais même pas la musique. 100% man. Avec la musique que tu fais, je te verrais même au festival de jazz. Je te verrais avec un live band avec la musique que t'as faite. That's the goal. Je pense que ça serait un bon. That would be the goal. Tu t'amuses pas assez. Je pense qu'ici on te donnait genre des gens avec des instruments autour de toi qui j'aimerais. That would be the goal. That would be the goal. Sitting on a stool just to crooning. There's one of them you were crooning on and I like to, man. Une autre chanson que j'ai aimée, Tap Tap. Tu sais, t'es-tu le type I slide in the DMs or DMs get slid to your way? Je sais pas. Ça dépend des circonstances. C'est le blue check qui a tout changé. Le blue check it does work. It does have son effet. 100%. But quand tu double taps sur une photo, maybe some girls will slide in your DM because you tap on that picture. and if I like you, I tap tap. I respect it. Tu as plus pour le caption ou pour la photo? Come on, son. I like the caption. C'est la réponse. On va dire à menager deux. There you go. Smart guy. Smart guy. Je voulais savoir que se pensent des gens qui s'achètent le blue check. I think c'est plate. Ben, c'est pas que c'est plate. Ce qui est plate, c'est que ça retire peut-être la valeur à ceux qui l'ont acquérir de façon... Quand tu l'achètes, je pense qu'il faut que tu mettes ton vrai nom ou quelque chose comme ça. Une photo qui envoie tes biometrics et whatever. On va voir ta face. Parce que le processus du blue check que les gens connaissent peut-être pas, il y a deux processus. Soit tu as un blog IG qui te le vend à 10 000 dollars, ou tu as quelqu'un random qui te le vend cher ou soit la façon que moi j'ai mon blue check et beaucoup de gens ont leur blue check, c'est qu'il faut que tu aies au moins trois ou quatre médias officiels qui parlent de toi, qui fait de toi une personnalité publique. Pas qu'on te mentionne. I should go get my blue check. At this point, I think you probably could get a blue check. Zuckerberg, what the fuck? Hey man, Mita, man. Stop playing, bro. Mais je pense aussi que la distribution joue quelque chose. Ouais, oui. Ça peut aider. Ça peut aider. Ça accélère le processus. Si t'es avec Believe, par exemple, ça accélère. Mais je connais beaucoup de gars qui sont sur distro, ils avaient assez d'articles et puis ils ont eu le blue check. So, ça retire un peu le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment pas des personnalités publiques. Ils ont un blue check. But, tu sais ce que je pense à ce que c'est ? Ils peuvent aider le business. Ils peuvent aider le business et Instagram ils peuvent être payé ou Mita wants to get some bread. Get some bread, bro. That's it, man. Subscriptions, money, c'est big, man. Forever money. There you go. Spotify fooled the world into subscribing to them forever. Yes. Pansy. Moi, I don't see myself without having Spotify at this point. Exactement. Got you. Et ils ont fooled aussi parce qu'ils décident de payer selon ce qu'ils veulent payer. Which is crazy. It's gonna change. Moi, je m'arrange. Je parle pas moi, mais I want them to like, yo, pourquoi tu donnes 0.005? Ils sont en train d'essayer de travailler mais il y a beaucoup de... Je pense que même avec ce qu'on parlait tantôt, les affaires de... Exemple Craven, qu'est-ce qu'ils ont fait de ventes sur le site. That's why things do that. Yes, start doing that. 100%. 100%. J'ai remarqué une chose sur le projet, les chansons sont courtes. Stratégique ou organique? C'est pour le 3. Stratégique et c'est pour le 3. OK. Exemple. No Limit. Ouais. Un verse. Deux refrains. Toxique. Un verse. Deux refrains. So what do you do? Je veux dire I open. T'as capté ou t'as pas capté? Don't blink. Don't blink. Don't blink. Stay. J'ai calé. Comme les Aïs s'y ont dit. J'ai calé. Tes yeux restent ouverts. Mais avoir des chansons courtes. Parce que c'est aussi... Replay value. Yeah, that's the trend today. I need you... Parce que j'ai vu des gens skip des chansons quand c'est trop long. Ouais, ouais. Puis tu veux qu'il y a rejoui. I need somebody to be like, yo, let me play it again. Yo, yo, let me play it again. Yo, yo, play it again. Le premier vœu, c'est tellement bon que je l'ai refait. Play it again. No Limit, c'est court. That's it. Facts. I respect it, man. Yo, man. Yo, long épisode, man. 1988. Okay, okay. On continue, c'est la famille. I'm having fun, bro. That's it. On va continuer, évidemment, au Patreon. Big love à tout le monde qui sont connectés, tout le monde qui sont sur le Patreon, man. Tu sais, on a dit tantôt one-way flight to the Caribbean et tout, mais tu sais, des No Limits, tout ça, on va peut-être avoir des vibes comme ça aussi éventuellement. 100%. That's who I am. Okay. Le but, c'est qu'éventuellement, ben que... J'ai déjà un trap. J'ai un projet trap déjà prêt. Oh, okay. I just put it on the shelf. In the tuck. Okay, I got it. I shelfed it and like, yo, let's do something that's gonna sell. Let's get it. Something that my fan base, ma clientèle qui peut pay, qui est majoritairement l'agente féminine, I'm gonna serve them because they support me, I'm gonna please you and I'm gonna serve you. And from what we heard on the moon, he's a pleaser. Yes, I'm a pleaser, I supply the men. Je le produit, si il est bon et tu l'achètes, je coûte pas I will supply the men. I will supply the men. Je respecte ça. Allez streamer ça à fond. DNA. Don't neglect ancestors. There you go, man. DNA. Mon boy Rosalvo dans la maison. Je pense qu'on va aller au Patreon, right? Yes, sir. On va aller au Patreon. Big love encore une fois d'être passé, mon bro. Merci à vous, les gars. Yo, c'est-à-dire les dernières words, des shout-outs, des messages. Now's the time. Look at the people. Let them know what time it is. Last word. Je veux remercier tout mon équipe. Premièrement, la famille, la madame qui m'a apporté neuf mois. Shout-out à toi, madame. Mes trois petits frères, ma grande soeur, mes grands frères, mes grandes soeurs. Shout-out à vous. Tous les gens qui sont là depuis 2019, depuis 4th quarter. I want to give you a special shout-out. I love you, people. Le meilleur est à venir. I want to give a special shout-out to my 3% team qui est Sam, Anna, Amélie, Wassim, Lens, Hypno, Y, KM, J-Benz, KK, Bingo. Special shout-out to y'all because c'est des gens qui croient dans ce que je fais. They never let me down. That's not one point where these guys looked at me and was like, yo, do you really want to do this? Or do we really want to help you out? It was like, yo, bro, we're going to do this and that's what it is. So I feed off that. Je carbure off cette énergie-là. even the newcomers, Amélie, Anna is two girls, two women I started working with in the past year and I'm so happy that they accept quand j'ai fait le fluff de travailler avec moi. To them, it was like, for sure. And without them, there's no project. Especially without Anna, elle est là, elle a no project because j'ai pas de permis. J'avais ta pointe claire. Oh shit. Ça donne qu'elle, pendant deux mois, she had time to give me. Elle m'a donné son temps. She brought me to the studio for two months straight until I got my license back. Et puis là, là maintenant, le permis back on roule en big body. Okay. Don't you ever get it twisted? Don't ever, don't ever get it twisted. Okay. Mais shout out à mention Nora, à Anna, parce que she, if it wasn't for her, I'd probably either still be recording at my house, mais sans mon équipe because c'est pas tout le monde qui est capable de venir juste dans la West Island. 100% man. Dedication, baby. Le fait qu'on avait un point repère où tout le monde pouvait venir se réunir immédiatement travailler sur le projet was great. Shout out à Sam, bro. That's been there since day one, of course. I can't thank him enough for what he's doing. Puis Lens Hypno, bro. Vous savez, I don't need to talk much, you guys. Wasim. Lens Hypno et Wasim, c'est mon triangle. Non, non, je vais faire un carré. Triangle pour trois, mais là, on va aller à quatre juste pour le fun. KM, parce que KM is the reason why je suis capable de être là avec vous parce que I spend a lot of time in this basement recording. So, ça m'a aidé à Groom qui je suis et puis le reste de l'équipe, bro. Shout out to you guys and all the supporters, all the people that show me love, all the people that come to my shows and spend money to see me perform. I appreciate y'all et puis le DNA, I can't wait to perform DNA in front of y'all and have fun with y'all et puis le prochain projet va être encore plus fou. I don't know if I'm going to go back to Trap, but I do have a Trap project ready. On va rester connecté, mon bro. I have another project, a joint project, I'm not going to say the name. Toi, dans une entrevue où tu t'en parles, mais c'est à vous figure it out. Sinon, je suis loaded puis si jamais il y a un distributeur qui va me donner un deal, I have leverage, come talk to me. Let's get it. We're open for business. We got deals for everybody. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. Vous savez comment que ça se passe. C'est le podcast avec le seul et unique, Rosalvo. Allez streamer au maximum. Allez checker toutes les vidéos. Abonnez-vous. You already know what we do. Ne négligez pas vos ancêtres, les amis. Si tu as un oncle, un parent, un grand-parent qui est décédé, c'est ton ancêtre. C'est quelqu'un qui marche avec toi, c'est ton ange gardien. Les gens pensent que mes ancêtres c'est des gens qui sont décédés. Non, mon père est décédé, j'avais 6 ans, il est peut-être assis à côté de moi en ce moment et c'est lui qui me permet à avancer et qui me guide dans mon journey sur terre, lui dans le monde invisible, moi je suis dans le monde visible. Ne négligez pas vos ancêtres. Si vous avez des morts, un frère, une soeur, un cousin, une cousine, un oncle, une tante, un papa, une maman, prenez le temps de prier pour cette personne-là, allumez vos chandelles, verser de l'alcool, faites ce que vous avez à faire, ne négligez pas vos ancêtres parce que vos ancêtres vous guident. Et quand ils ont faim, ils ont de la misère à guider, il faut les nourrir. Bless. Wise words by the one and only. Rosalvo, vous savez qu'est-ce qui se passe, c'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. On s'en va au Patreon. Yes.